De saint Jean de la Croix, la montée du Mont Carmel, livre 2, chapitre 27, sommaire. Des secondes révélations qui consistent à manifester les secrets et les mystères cachés, de quel usage elles sont pour aller à l'union parfaite, de quelle manière elles peuvent l'empêcher, et comment le démon peut tromper l'âme en cette matière. Les secondes révélations contiennent la manifestation des secrets et des mystères cachés, laquelle se peut faire en deux manières. La première regarde Dieu comme il est en lui-même et comprend la révélation de l'unité de Dieu et de la trinité des personnes. La seconde regarde encore Dieu en tant qu'il est dans ses ouvrages et renferme tous les articles de la foi catholique et toutes les propositions des vérités qu'on en peut tirer par des conséquences nécessaires et évidentes, telles que sont les prophéties, les promesses de Dieu, les menaces et les autres choses qui étaient autrefois futures ou qui le sont encore présentement. Nous pouvons aussi rapporter à ces révélations plusieurs autres événements particuliers que Dieu révèle à l'égard tant de tout le monde en général qu'en particulier des royaumes, des provinces, des états, des familles et des personnes. L'écriture et surtout les prophètes nous en fournissent plusieurs exemples que je ne veux pas écrire ici car personne presque ne les ignore. Je dis seulement que Dieu n'use pas toujours de la seule parole pour exprimer ses révélations mais qu'il se sert quelquefois de signes, de figures, d'images, de similitudes, quelquefois encore de paroles et de signes tout ensemble comme on voit dans les prophètes et en particulier dans l'Apocalypse où l'on trouve toutes les révélations et toutes les manières de révéler que nous avons expliquées jusqu'ici. Dieu fait encore en ce temps-ci des révélations de cette nature à certaines personnes à qui il révèle par exemple la fin de leur vie, les croix qu'elles auront, les accidents qui arriveront à tel homme, à telle famille, à tel royaume. Il donne aussi l'intelligence des mystères de notre foi ou pour mieux dire, il explique plus clairement les vérités qu'il a déjà révélées. Or le démon se glisse souvent en ces sortes de révélations car comme elles se font d'ordinaire par le moyen des paroles, des figures, des ressemblances, il faut feindre les mêmes choses. Il peut feindre les mêmes choses, mais s'il nous suggérait des sentiments différents de nos mystères « Au contraire aux vérités éternelles, il n'y faudrait nullement consentir comme l'apôtre nous l'enseigne qui que ce soit, dit-il, qui vous annonce un autre évangile que celui que nous avons annoncé quand ce serait nous-mêmes ou un ange du ciel qui soit un athème » Galates chapitre 1 verset 8 C'est pourquoi l'âme ne doit point admettre ce qui lui serait révélé de nouveau touchant la foi sinon ce qui lui serait utile et convenable soit parce qu'elle doit se précautionner contre la variété des sentiments que ses révélations pourraient lui donner soit parce qu'elle doit se conserver dans la pureté de la foi sans y mêler aucune erreur C'est pourquoi il faut qu'elle captive son entendement et qu'elle s'attache avec simplicité à la doctrine de l'Église et à la foi qui vient de l'entendement comme parle Saint Paul Romains chapitre 10 verset 17 La foi vient de ce que l'on entend De sorte que, si elle ne veut pas être trompée elle ne doit pas croire légèrement les choses que ses révélations lui découvriraient de nouveau car le prince des ténèbres y mêle des mensonges pour la séduire Et d'abord il lui montre des vérités constantes et des choses vraisemblables pour la rassurer Ensuite il lui persuade sans peine toutes les faussetés qui lui plaient imitant en cette conduite le cordonnier qui passe une soie dure par le cuir sur lequel il travaille et qui fait entrer son fil facilement avec ce petit secours Il est donc nécessaire d'user d'une grande circonspection Car quoi qu'il fût certain qu'il n'y aurait aucun danger de surprise il serait néanmoins plus avantageux à l'âme de ne pas appliquer son entendement à comprendre les choses manifestes d'elle-même afin qu'elle ait le mérite de sa foi tout pure et tout entier et qu'elle parvienne par l'obscurité de l'entendement à la lumière de l'union divine Il est si important d'embrasser aveuglément les vérités des anciennes prophéties quelques révélations nouvelles qu'on ait que quoi que saint Pierre eût vu à découvert sur le tabor la gloire du Fils de Dieu Toutefois, dit-il, nous avons la parole des prophètes qui est plus établie et à laquelle vous faites bien de vous attacher Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 19 C'est-à-dire Encore que la vision que nous avons eue de Jésus-Christ sur la montagne du tabor soit véritable Néanmoins la parole des prophètes est plus constante et plus certaine Et vous faites bien de croire sans hésiter ces révélations et de vous y arrêter uniquement Que si les raisons que je viens d'apporter nous doivent convaincre qu'il n'est nullement à propos de donner entrée en notre esprit aux révélations nouvelles qui regardent la foi Combien davantage est-il nécessaire de refuser notre créance à celle qui nous représente des objets opposés à la foi et que le démon s'efforce de nous graver dans le cœur Ainsi j'estime fort probable que la plupart de ces révélations sont des pièges où cela donne qu'il ne les repousse pas avec soin et avec fidélité En effet, Satan les couvre de si belles apparences Il leur donne un si grand air de vérité Il les imprime si vivement dans l'imagination que l'âme ne doute presque pas que les choses n'arrivent comme elle les voit en cet état De sorte que si elle n'est soutenue d'une solide humilité à peine peut-on la retirer de son opinion et lui persuader le contraire Ainsi l'âme simple, pure, prudente, humble doit résister à ces révélations puisqu'il n'y a nulle nécessité d'y faire attention et qu'au contraire il est besoin de les négliger pour acquérir l'union de l'amour divin C'est ce que Salomon a voulu signifier quand il dit qu'est-il nécessaire à l'homme de chercher des choses qui le surpassent Ecclésiastique chapitre 7 verset 1 Comme s'il disait Il n'est pas nécessaire pour aller à la perfection d'opérer des choses surnaturelles par des voies extraordinaires et de rechercher les choses qui sont au-dessus de notre capacité